Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini, ça comme chaque semaine très content de nous accueillir comme chaque semaine. Nous allons parler de l'OGC Nice, on va parler de la dernière disaster class de nos aiglons préférés après ce match nul pénible face à Lorient. On pensait qu'on avait tout vu face à Monaco, et bien on a continué à souffrir un peu, on a ressorti nos célèbres chaînes et nos célèbres bougies du donjon. Et en plus pour fêter ça, puisque plus on est de fous, plus on risque, surtout dans les donjons, émission royale puisque personne ne nous a lâchés aujourd'hui. Donc Brice est de retour depuis quelques heures, comme vous le savez. Salut Brice, comment ça va ? Ben écoute, très bien. Fatigué, on devine. Ouais, fatigué. Je ne sais pas si je ne suis pas le plus fatigué par le fait d'être papa ou par les matchs de l'OGC Nice, je ne sais pas encore. Il y a match, franchement. Il y a match, oui. Je pense que ta fille a déjà montré plus de skill que la plupart des joueurs alignés face à Lorient. Au plus. À l'aise. Et il est de retour après quelques soucis de paternité également. C'est Cédric. Salut Cédric, comment ça va ? Salut les gars. Ouais, ouais, les obligations familiales un peu compliquées, mais on est de retour. On est de retour avec un magnifique match à débriefer, ça fait toujours plaisir. Ce qui est bien les gars, c'est que vous donnez vraiment envie d'être papa en tout cas. Franchement là, depuis que je fais l'émission avec vous... Eh bien sûr, t'inquiète. Tu y passeras aussi, t'inquiète. Il n'y a pas à dire du pain de ligonès, il a compris des trucs avant non tout, ça. Ça sera coupé au montage, ça. C'est un Fabrice qui vient au début d'émission. Non, mais arrange-toi pour que t'es le moins de montage et au bout d'eux, je vais regarder. Une minute trente d'émission, il te balance là, c'est ok, d'accord. Normal, très bien. Bon, si on ne finit pas cette émission sous la terrasse, déjà, c'est très très bien. Voilà. Il y en a certaines, l'OGC Nid, j'ai envie de les terrasser, ça c'est clair. Ah oui, ça c'est... Eh bien, on va en parler, on va en parler. Et puis, vous allez en parler aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, on arrive un peu aussi au bout de ce qu'on a envie de dire, de crier, de hurler, de pleurer sur cette équipe qui a du mal à se renouveler au bout de la 29e journée, donc nous aussi, par conséquent. Donc, on va un peu donner la parole à certains d'entre vous. Alors, la libre antenne arrive, du coup, la trêve internationale oblige. Après le prochain match, je passe à l'OM. On aura le plaisir de se retrouver en direct sur Twitch. Mais vous nous avez laissé pas mal de messages, pas mal de réactions suite au tweet de Cédric, avec le compte Missa Avanti sur Twitter, qui voulait un peu votre impression. Donc, on va en profiter pour citer quelques-uns de vos messages. J'en profite pour vous remercier, d'être toujours plus nombreux, plus nombreuses, à être à notre écoute, et puis réactifs et réactifs sur les réseaux sociaux, en tout cas, à partager votre passion avec nous. Ça fait plaisir, parce que, compliqué, quand même, cette saison, messieurs, de vouloir continuer à parler du gym. Bizarrement, j'ai l'impression qu'on est de moins en moins nombreux à regarder les matchs, malgré le fait qu'on soit confinés le week-end, mais on préfère quand même faire autre chose. Genre, moi, j'ai fait à bouffer tout le week-end, perso. D'ailleurs, ça n'a pas invité, je dis ça comme ça, mais voilà. On est confinés, on ne peut pas inviter. Ouais, ouais, c'est vrai. L'arrière-pays de Niçois qui est le littoral, apparemment. Ouais, c'est ça. Ça sera un autre débat. Les paysans versus les citadins, ça sera bientôt. Bon, à voir dans quelle catégorie tu te ranges en étant à Saint-André, quand même, parce que bon. Ouais, ouais, apparemment, ouais. Je suis le littoral, parce que je suis confiné aussi, donc voilà. Il y a la mer pas loin, ça. Ouais, mais est-ce qu'il y a les livraisons Uber Eats ou pas ? Il y a toujours les livraisons Uber Eats. Alors, c'est bon, c'est la civilisation. Tout passe. C'est ça. Bon, alors, notre débat, ni Sarto, ni Soi, alors qu'on va mettre fin rapidement, on va se concentrer sur ce match face à Lorient. C'était un peu, on va dire, le match du maintien. Je pense que trois points et c'était réglé. Il faudra se contenter d'un point, donc pas de panique, il y a encore suffisamment de journée et de cadavres à affronter pour que l'OGC Nice puisse se maintenir, je pense, en toute sécurité. Mais putain, qu'est-ce que ça a été douloureux. Je pense qu'on n'a encore rien montré. On s'est fait malmener par cette équipe de Lorient qui, pourtant, est au fond du trou. Et comme l'ont dit les joueurs et Adrien Noursea après le match, on s'en sort même très, très bien, selon moi, avec ce point du match nul. Ah oui, on s'en sort très, très bien, sur tout le match. Autant il y a des matchs où on l'avait dit, où c'était très compliqué, mais on avait une passade d'une petite demi-heure où il y a du mieux, où tu te dis, bon, là, c'est un peu normal qu'on ait un temps fort ou quoi. Là, franchement, je n'ai même pas vu de réel temps fort. On marque sur un exploit, si on peut dire, de Mizian. Il a 800 contre favorables. Il a le mérite d'aller au bout et de marquer. C'était incroyable, ce but. Il a tout ce qui est possible. La conduite de balle, elle est abominable. Il a les contres. Après, il va au bout, il marque, c'est tant mieux. Mais à part ça, qu'est-ce que c'est poussif, quand même. Ça ne court pas. On va parler du milieu de terrain parce qu'il y a beaucoup de commentaires sous le tweet avant de l'Issa qui voulaient revenir sur le milieu de terrain, notamment PLM et Schneiderlin. Mais ça n'apporte rien. On peut lancer de suite. C'est catastrophique. Profitons de l'Issa, on est encore là pour parler de Schneiderlin. Voilà, exactement. Tu vois, je te dis un truc. Je suis persuadé que Schneiderlin est un bon milieu. Le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'il a laissé son talent, entre guillemets, à Liverpool, à Everton. Voilà, je pense sincèrement, PLM, on connaît en France et tout, mais ce n'est pas du haut niveau, on va dire. Il n'a pas été international ou quoi. Mais un mec comme Morgan Schneiderlin, tu n'as pas le droit. Tu peux faire des matchs, tu peux passer à travers quelques matchs dans la saison. C'est normal, tu es humain. 15 sélections en équipe de France quand même. 15 sélections. Oui, voilà, c'est pour ça que je parle de lui, parce que c'est quand même le haut niveau. Tu as été à Manchester United. Et qu'il a été recruté pour être en des cadres de l'équipe, surtout en fait. Oui, mais alors ça, par contre, pour le coup, que ce soit lui ou un autre d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu as de l'expérience, c'est-à-dire que ta carrière fait que tu as 15 sélections, que tu as joué à une telle, une telle, que forcément, tu dois apporter l'expérience aux autres. C'est un truc, comment dire, tu as des gens qui, charismatiques, qui arrivent à donner cette expérience-là. Il y en a d'autres, c'est que pour eux, c'est leur expérience. Et basta, ils n'arrivent pas à transmettre. Ce n'est pas parce que tu achètes quelqu'un que tu veux être un cadre. On en a parlé de l'erreur aussi de stratégie du club qui a voulu faire de pas mal de joueurs, des cadres, alors que si tu n'as pas le caractère, ça ne s'invente pas non plus. Par contre, dans le match, toi-même, solo, tu as l'expérience. Tu as joué plus de 10 ans en Première Ligue. On sait que la Première Ligue, tu as des matchs, c'est un match de charcutier, etc. Et le match contre Lorient, même si Lorient est une très belle équipe et qui n'est pas à sa place, je trouve, un mec comme Schneiderlène, normalement, tu dois être là, tu dois tailler des mecs, clairement. Tu dois tailler des mecs et tu dois mettre des caviars, réellement. C'est ton match, c'est ton match. Il y a de l'espace, il y a de l'espace, c'est ton match. Tu dois le faire et tu ne le fais pas. Ah, mais on ne t'entend rien, c'est ouf, on ne t'entend rien. Le problème, c'est que les tacles qu'il a mis au joueur, c'est assez coéquipier dans l'interview d'après-match. C'est là-dessus que c'est le plus virulent, le mec. Mais c'est là qu'il a fait avec Lorienté le moins charismatique du groupe, où il a voulu faire un tête avec ce pauvre gars qui n'avait rien demandé, et après, il a charclé ses coéquipiers. Mais par contre, que je ne peux pas faire ce match sur la saison, c'est quand même très en dessous des attentes, non ? Ah, mais oui, mais c'est peut-être aussi, et c'est justement ce que j'allais te dire, c'est peut-être aussi qu'un mec comme Schneiderlène, à un moment donné, il en a juste plein le cul de jouer avec des gosses, où il n'y a personne qui les cadre. Alors quand je dis des gosses, c'est une façon de parler. Il n'y a personne qui les cadre, et qu'il n'y a pas de système de jeu. La première partie de saison, il ne faudra pas me dire que, là, parce qu'on parle vraiment des milieux, il ne faudra pas me dire que PLM ou Schneiderlène, et d'autant plus Schneiderlène, n'a pas fait tous les efforts nécessaires. Il avait un travail de fond derrière, mais monstrueux de Schneiderlène. Il comblait je ne sais pas combien de postes derrière, réellement. Réellement, il était vraiment omniprésent. D'ailleurs, dans les stades, c'est lui qui récupérait en Ligue 1, je crois qu'il est le numéro 2 qui récupère le plus de ballons. Dans le cas adverse. Pour te dire le travail de fond qui a été fait. Là, depuis le début, depuis qu'il y a eu RCA, petit à petit, petit à petit, tu as l'impression que le mec, il a lâché l'affaire. Il dit qu'on ne peut rien faire. Tu sais, genre, vas-y, on joue, et puis advienne que pourra. On sait que les relations avec Adrien et RCA ne sont pas spécialement aux beaux filles. Mais ce qui est inquiétant, quand même, c'est quand tu vois, il y a eu une déclaration aussi, je crois que c'est l'URCA, en fin de match, qui dit que c'est clairement une crise de confiance qui fait qu'on joue mal, tout ça. Donc, ce n'est peut-être pas la seule chose, mais en tout cas, ça en fait partie. Et qui te dit qu'il ne comprend vraiment pas de quoi est due cette crise de confiance et comment la résoudre, surtout. Donc, quand tu vois ton coach qui te dit ça, Schneiderlin, qui est quand même censé être un de tes toliers, qui a eu un peu le brassard de temps en temps sur certains matchs, qui descend clairement ses joueurs en disant, le deuxième but, il a raison, le deuxième but, il est clairement honteux. Il le dit, il fracasse en gros, laisse-mélou et bambou, surtout laisse-mélou, je pense, parce qu'il dit, on n'a pas le droit de laisser le mec avancer comme ça sur 80 mètres, il fait un petit point. Ça, c'est incroyable. Le mec, c'est comme si on faisait visiter la promenade des Anglais. Alors là, regarde, c'est mon vieux, regarde la plage de Galais, tout ça. Le mec, tranquille, il y va, comme s'il y avait une convo exceptionnelle. Les mecs, ils te le laissent passer. C'est là encore une fois. J'attendais à voir les Niçois lever les bras sur le passage du mec. Non, mais là, encore une fois, quand t'as des cadres, quand t'as des cadres, le mec, il est à 60 mètres de tes cages, tu le clavel, tu vois ce que je veux dire ? Quand t'as un mec un peu d'expérience, c'est une faute intelligence, n'est-ce pas ? Voilà, une faute intelligence. Je veux dire, le mec, déjà, déjà, t'es laisse-mélou, tu prends un petit pont de cette façon par un mec qui s'appelle l'orienté, en plus, je veux dire. Donc voilà, déjà, et tu le laisses partir, tu le regardes, tu te rôtines. Non, mais mec, un peu de dignité, quoi, je sais pas. Soit tu t'arraches le cul pour revenir le rattraper et essayer de faire quelque chose, ou alors, clairement, dès le début, tu t'accroches à lui un peu à la Verratti, là, tu t'assois par terre et t'attends qu'il te traîne sur 80 mètres, tu vois ? Mais on manque clairement de vices, on manque clairement d'expérience, mais même les mecs comme ça qui sont censés, on nous l'a répété en début de saison, que les cadres, ça devait être des mecs comme Lesmélou, comme Benitez, tout ça. Comme Atal, qui a joué Vimlatch en trois ans. Voilà, mais il n'y en a aucun. Tu prends la déclat de Lesmélou qui dit qu'en gros, il ne se sent pas capitaine et que le capitaine, c'est Dante. Bon, mais les gars, à un moment donné, c'est plus les feux de l'amour. Non, mais c'est bon. Dante, il est blessé. Oh, ça fait quatre mois qu'il est blessé, le gars. Quatre mois ? Ouais. Si, à peu près. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quatre mois. Quatre mois qu'il... Oh, les gars, c'est bon, on arrête de pleurer. Tu pleures le match d'après, genre putain, Dante, ok, tu passes à autre chose sans dire qu'il faut oublier Dante, mais il y a une saison à jouer. Non, mais sans dédouaner PLM ou Schneiderlin ou d'autres qui ont pu porter le brassard, je pense à Benitez aussi, par exemple, c'est aussi l'effectif qui est construit comme ça, qu'il n'y a aucun cadre, il n'y a pas vraiment de vice-capitaine. Que tu aies des gens importants, des leaders techniques ou des gens qui sont importants dans le vestiaire parce qu'ils jouent tous les matchs, je pense à PLM qui on aime, on n'aime pas, mais au niveau temps de jeu, fait partie des plus anciens de l'effectif aujourd'hui et des joueurs qui ont le plus de temps de jeu cumulé sur la saison. Donc forcément, il a peut-être une légitimité que d'autres qui jouent moins n'ont pas. Par défaut, j'entends bien par défaut, mais le problème, on revient toujours au fait que cet effectif-là, c'est le désert derrière Dante niveau charisme et niveau prise de parole. Tu vois bien que c'est J.R.A. qui a porté le brassard au bout de neuf matchs et qui était un peu le seul à gueuler dans le vestiaire. Même Claude Maurice a eu le brassard. Voilà, Claude Maurice a eu le brassard. Thuram, dont on s'est moqué un peu parce qu'il parle en disant wesh et tout machin. Mais en attendant, tu te rends compte que c'est quand même un jeune de 20 ans qui est obligé de prendre la parole à la mi-temps parce que tu as un effectif qui est déficient au niveau mentalité et quel que soit l'âge ou le positionnement ou la hiérarchie. C'est vraiment ça qui est dramatique. Et pourtant, on t'a vendu un recrutement où on avait axé ça, on allait corriger un peu ces erreurs-là. Ce n'est pas des trucs qu'on invente. Ce sont des mots qui ont été employés par rivière, Les mots étaient employés mais le recrutement n'était pas en phase avec ces mots-là déjà. Voilà, voilà. Dès mois d'août, tout le monde l'a dit. On sait que, voilà, on peut continuer d'ailleurs sur les commentaires qui ont été répondus après match où s'attaquent un petit peu Fournier et tout ça et notamment la direction. Mais l'erreur aussi, elle est clairement deux sur ça. Tu te dis, on devait gommer un peu parce que ça ne fait pas une saison qu'on a des problèmes d'expérience, de cadre, de leadership, de tout ce que tu veux. Je veux dire, on devait gommer ces éreurs-là cette année, le premier Mercato Ineos, on ne revient pas sur les déclarations qu'on connaît tous. Puis tu perds des joueurs, tu perds Malan, tu perds RRL, tu perds Cyprien, tu perds des joueurs qui étaient importants dans le vestiaire et qui avaient quand même un certain nombre de matchs ou un peu hors derrière eux. Tu parles d'Atal, qui a joué une vingtaine de matchs en deux saisons, Malan Tsar, qui avait trois ans de moins que lui, quand il part, il avait dépassé la centaine de matchs en Ligue 1 déjà. Je veux dire, il faut se remettre les choses dans leur contexte. En plus du caractère du joueur qui est quand même beaucoup plus dans le leadership naturellement que Yousafat. C'est ça. Bien sûr, tu as perdu des joueurs qui apportaient quelque chose et qui avaient un peu un leadership naturel parce que c'est ça. Comme le disait Brice tout à l'heure, tu ne peux pas l'inventer ça. Je veux dire, si tu as ce caractère-là de leadership, d'apporter quelque chose aux autres, de vraiment mener un peu tes troupes avec toi, si tu ne l'as pas, ça ne te vient pas et ça ne te viendra jamais même à 32 ou 33 ans ou plus tard. Et tu as des joueurs champions du monde ou même qui gagnent la Ligue des champions, tout ce que tu veux et tout. Ils sont dans un bel effectif, ils sont bons, ils sont très bons mais ils n'ont pas cette âme de leadership. Alors, ils ont de l'expérience, ils vont parler à des jeunes ou quoi mais ils vont te parler comme nous on se parle là. Ce n'est pas genre, je te pète la gueule parce qu'à un moment donné, je n'ai pas envie de perdre. Là, par exemple, les libéraux, ils ont fait un podcast sur l'OM champion de 2010. Bon, ça tombe là-dessus mais juste pour vous dire une anecdote, c'est que tu avais des joueurs comme par exemple Mamadou Niang, etc., qui à la mi-temps de certains matchs alors qu'ils étaient en train de gagner, ils avaient peur de rentrer dans le vestiaire parce que tu avais un Gabi Enzeu qui les attendait et qui allait leur gueuler dessus parce qu'il refusait de se faire prendre de vitesse par les joueurs adverses parce que les mecs devant, ils ne faisaient pas leur taf. Tu avais des mecs qui baissaient les yeux. Tu avais des mecs dans le vestiaire qui baissaient les yeux. Mais putain, mais c'est des joueurs comme ça qu'il faut. Alors, il ne faut pas que des joueurs comme ça mais il t'en faut deux troupes. Tu vois, des Civelli, des mecs comme ça, on les a eus. Même un mec comme Digard, on avait un peu une interrogation sur le fait qu'il intègre le staff. Je pense que c'est vraiment ce type. Alors maintenant, il est dans le staff au niveau du groupe et c'est un mec vraiment comme ça qui te manque dans l'effectif. Pas qu'un, je pense. Parce que là, dans l'état dans lequel il est effectif, il t'en manque plus qu'un, je pense. Déjà, tu as un gardien qui n'est pas du tout autoritaire. Je suis désolé. Il est ce qu'il est, Benitez, il a été très bon. Il est en dedans mais dans tous les cas, il n'est pas autoritaire. En plus de ça, devant, tu as une défense qui n'est pas du tout autoritaire. Donc, tu as le gardien qui est encore plus mis en danger qu'autre chose. Tu as des milieux qui jusqu'à, jusqu'à, on va dire, décembre, janvier, ça allait, ça tenait la route. Voilà. Ce n'était pas non plus la grande folie mais ça tenait tout juste la route. Là, ça prend l'eau et finalement, le seul truc où, même s'il y a du déchet, c'est le seul truc positif, c'est l'attaque. Le secteur offensif. Et encore, et encore, c'est dur quand même. Si on regarde par rapport à tous les autres étages, c'est le seul où tu te dis, il y a du déchet mais il y a du positif quand même. On a vraiment de plus en plus de mal à marquer. Parce que tu as Guiri qui a fait le saison sans jeu de mots, tu as Guiri qui a un coup de moins bien qui est logique et qui est humain par rapport à la saison déjà stratosphérique qu'il fait et derrière, tant que tu n'as pas récupéré ton troisième joueur qui, dans la tête du RCA est censé être Ronnie Lopez, tu es obligé de bricoler. Donc oui, la Miziane est buteur sur cette action improbable. On ne peut pas dire que Miziane fasse sa plus mauvaise saison à Nice. Ce n'est toujours pas spécialement bon mais ça ressemble déjà un peu plus à un jeune joueur de foot comme Claude Maurice. C'est peut-être d'ailleurs ça la principale réussite du RCA, c'est d'avoir réussi peut-être à ressusciter certains fantômes comme certains cadavres mais ça n'en fait pas non plus des titulaires. tu n'es toujours pas au niveau titulaire de Ligue 1. Je suis d'accord avec toi mais voilà, ça commence déjà un peu à ressembler à quelque chose mais voilà, le problème c'est ce milieu de terrain dont on avait dit du bien à la faveur du retour de Hicham Goudaoui qui est quasiment blessé jusqu'à la fin de la saison et là en fait tu te rends compte que ton milieu de terrain là aujourd'hui et j'ai vu quelques réactions après le match que je suis plutôt prêt à partager c'est de te dire en fait on s'est beaucoup moqué enfin on s'est beaucoup moqué il a été beaucoup critiqué un garçon comme Kefren Thuram mais moi je préfère mille fois voir un milieu de terrain jeune sur qui compter dans les prochaines saisons entre Claude Maurice et Kefren Thuram et pourquoi pas je vais vous ressortir ma carte trouillée comme d'habitude ou nain ou nain mais même je ne sais pas où j'en ai un nain Hubert et Pipito en PS ou même on les salue ou même n'importe qui d'autre si vous voulez faire un milieu à 3 plutôt qu'un 4-2-3 mais au bout d'un moment jouons avec les mecs qui seront là dans les prochaines années et qui ne nous ont pas déçus cette saison attention cette saison elle est catastrophique parce qu'ils ne travaillent pas tu pourras me dire ce que tu veux il n'y a pas de travail ça se voit sur un terrain il n'y a pas de travail quand tu regardes par exemple l'Orient tu sens qu'il y a un travail c'est un peu poussif ça joue quand même c'est un peu poussif tout ça mais ça travaille l'année prochaine même si tu gardes cette équipe là imaginons même si je pense qu'il ne faut pas mais tu n'es pas à l'abri de quelques surprises parce que si tu as un mec qui arrive tu ne changeras pas un joueur tu ne changeras pas un joueur pour qu'il arrive non par contre tu les fais travailler et qu'il y a une rigueur tu prendras moins de buts casquettes tu auras moins d'espace tu travailles tu les fais travailler tu leur donnes les meilleurs tu les fais évoluer tactiquement et en plus tu leur fais un cocon qui est un peu plus un peu plus adapté au développement je suis sûr qu'un mec comme Claude Maurice ça serait juste le jeune joueur du groupe que tu mettrais au mieux de 4 ou 5 tauliers il pourrait déjà je pense qu'on aura un peu plus de patience avec lui et en plus ça serait plus facile pour lui de jouer de faire avec leur son talent de développer son talent exactement on l'a dit 100 fois nos hésiteurs les plus fidèles doivent se dire oui vous radotez un peu les vieux mais le problème c'est qu'on en est vraiment là et c'est pour faire le lien avec ce qu'on nous demandait ce que Nice et Nad nous demandaient sur Twitter est-ce qu'il n'y a pas 80% de l'effectif à virer comme dit Bada on ne pourra pas changer 11 joueurs de toute façon mais moi je suis persuadé qu'en fait tu as certains joueurs pas tous très clairement qui ont un talent qui peut être exploité qui peut être développé encore mais pas dans le contexte actuel ni à cause de l'entraîneur sur le banc ni à cause des joueurs dans l'effectif quand tu vois ce que dit ce que dit Ursea à la fin du match en visant quelques joueurs en disant il y a des joueurs qui ne saisissent pas leur chance quand il y en a d'autres qui ne sont pas là suspendus ou blessés donc tu comprends qu'ils visent peut-être un peu un peu bambou un peu l'eau tombe bas voilà je pense qu'il y a des joueurs bambou c'est un faux débat bambou pour moi c'est un faux débat mais je pense qu'il y a des joueurs on parle de changer une grande partie de l'effectif je pense qu'il y a des joueurs qui sont en train de griller complètement leur joker leur chance à Nice où on va perdre patience je pense quand même que la saison elle doit faire mal à la tête à tout le monde au staff aux dirigeants je pense qu'un mec comme River on le voit pendant les matchs on a vu encore Bob Radcliffe qui était dans les tribunes de l'Orient ils n'ont pas la banane c'est évident et encore heureux donc je me dis que eux-mêmes ils doivent se dire il y a un gros ménage à faire il y a des joueurs qui ne méritent pas d'être là qui ne méritent plus d'avoir on leur a donné assez de chance ils ne l'ont jamais saisi on fait Nsoki en premier lieu Nsoki après bambou c'est compliqué parce qu'il vient d'arriver il va avoir un temps d'acclimatation un truc où tu peux te dire mais par exemple un mec comme Nsoki bien sûr que c'est très très compliqué quand tu vois on parlait tout à l'heure de la satisfaction d'Ursea une des très rares satisfactions d'Ursea pour moi mais d'avoir ressuscité des mecs un peu comme Claude Maurice comme Mizian tu vois qu'un mec comme Nsoki à part lui mettre des électrochocs qu'est-ce qui va le ressusciter ce gars-là il n'arrive à rien chaque match qu'il joue c'est très très compliqué alors même s'il y a des matchs où il ne fait pas de conneries on se rappelle Denis ce matin après des matchs où il dit bon il n'a pas fait de conneries il fait un match correct d'accord mais il ne fait jamais un match plus plus je sens qu'il y a un petit systématiquement qu'il y a les jambes qui tremblent ben voilà exactement ses dégagements en corner alors que t'as Benitez 2 mètres derrière lui enfin ben voilà c'est pas combien de fois on l'a vu y compris dans des matchs où il ne fait pas d'avoir manifesté mais ces mecs-là pardon Brice après je te laisse mais ces mecs-là dans un effectif qui est en plus entouré de pas mal de jeunes et tout il te comment dire il transmet un peu ce stress entre guillemets tu vois c'est un jour mais clairement tu peux pas tu peux pas enfin il est censé le mec il est censé arriver de Paris ça fait quelques années qu'il est là maintenant il n'a pas un rôle de cadre très loin de là mais il est censé quand même avoir c'est un mec qui vient du centre de formation de Paris par rapport à certains jeunes c'est quand même quelqu'un peut-être tu vois mais si ce mec-là quand il a le blanc dans les pieds il tremble il ne sait pas comment faire comment tu veux à partir de la sérénité est-ce que tu veux faire de la post-formation enfin sans parler de la post-formation mais tu n'es pas structuré pour ça c'est-à-dire que les mecs choisissent un club comme Nice et c'est très bien il n'y a pas de soucis un cadre de vie plutôt sympa encore une fois dans un projet ambitieux dans une équipe qui est plutôt normalement qui doit jouer l'Europe quasiment chaque année des garanties de temps de jeu aussi des garanties de temps de jeu le seul problème c'est que tout ça c'est beau sur le papier par contre après dans la vraie vie il n'y a aucune structure c'est-à-dire qu'un mec comme Ensoqui s'il n'a pas bien s'il n'a pas confiance ou quoi c'est parce qu'à un moment donné il sort de son cocon qui était à Paris il arrive à Nice comme tu dis dans un effectif où la défense c'est à l'estombe elle est partout ouverte quoi qu'avec Taudibosaghiba ça commence à aller mieux ça commence tu te dois d'aller de le prendre et de travailler avec lui comme par exemple tu as plein d'entraîneurs qui font qui travaillent ou d'autres ou les entraîneurs adjoints qui travaillent avec lui qui lui donnent de la confiance qui structure son taf qui le fait taffé qui le font taffé aujourd'hui tu n'as pas ça à Nice tu n'as rien tu n'as que dalle on ne l'a pas abandonné Ensoquième on sait on sait qu'il a eu il a eu il a eu beaucoup il a été beaucoup structuré à Nice quand il est arrivé on sait qu'on l'a beaucoup aidé notamment sur ses problèmes un peu mentaux il a eu droit à son coach mental effectivement voilà on sait ça peut-être que ce n'est pas assez peut-être qu'il faut plus de temps c'est comme Bambou Bambou c'est un mec qui vient du Brésil on le sait tous je veux dire ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a des joueurs brésiliens etc ce n'est même pas une critique envers eux mais très souvent les joueurs brésiliens malheureusement sauf quand ils arrivent direct au Portugal ou quoi mais quand tu regardes bien ils mettent 2-3 ans à vraiment être au top du top vraiment donc Bambou il faut lui laisser le temps et il faut le prendre comme un mec d'avenir un peu comme Danny Huck alors que oui oui c'est ça le problème encore une fois c'est que Bambou tu en as fait ton titulaire à côté de Dante en fait il est encore là le problème exactement mais c'est ça c'est parce que tu n'es pas structuré c'est parce qu'en fait tu achètes des joueurs qui ont un fort potentiel et que tu as l'impression de jouer à Football Manager tu te dis ouais ça va aller du coup on a enfin on ne va pas revenir sur le fait que le mercato enfin des jeunes trop exposés le manque de cadres que ce soit dans l'effectif ou le cadre technique enfin les structures tout ça même si elles se développent avec l'argent d'Ineos mais encore clairement insuffisant du coup pour cette fin de saison que ce soit pour aller chercher le maintien même si on ne va pas se mentir sauf Cataclysm et série de 9 défaites on devrait réussir à se maintenir à peu près proprement après reste à voir si tu te maintiens en étant 17ème ou si tu arrives à choper entre 8 et 12 mais du coup que faire de cette fin de saison est-ce qu'on continue comme ça en espérant que ça passe vite et qu'on ne souffre pas trop est-ce que ça ne serait pas et c'est ce que suggère Eddy pourquoi les jeunes n'ont pas leur chance pourquoi perdu pour perdu tu as peut-être des joueurs qui n'ont pas eu le temps de décevoir parce que tu n'as pas eu le temps de les voir je pense à Silouki je pense forcément aussi à Trouillet je pense à tous les jeunes qu'on a pu voir à Bercheva et qu'on n'a plus jamais revus après derrière on peut sûrement en citer d'autres encore que je dois oublier Ben Seguir voilà Ben Seguir franchement moi je mets Ben Seguir à la place de Dolberg je te veux dire j'ai eu le rendement Pellemar même s'il y a d'autres soucis mais voilà pourquoi ne pas envoyer ces jeunes-là en disant de toute façon dans le meilleur des cas tu auras une bonne surprise tu en auras peut-être un qui va montrer des choses et tu sais que tu pourras compter sur lui l'année prochaine et dans le pire des cas est-ce que ça sera vraiment plus mauvais que ce que tu as actuellement ? il y a des données à prendre en compte déjà c'est les montants des transferts de certains je pense que forcément ça doit y jouer est-ce que montrer En Soki faire des merdes tu penses vraiment que ça le valorise plus ? ouais mais je pense que malheureusement tu peux dire allez là on a insisté jusqu'à fin mars est-ce que pour le mois et demi de compétition qui reste on peut pas un peu faire tourner ? je te dis pas tu écardisais les mecs et les envoyais en réserve oui 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 est-ce qu'on peut pas donner une demi-heure de temps en temps sa chance à quelqu'un d'autre ? peut-être mais après il y a aussi autre chose la deuxième donnée que je voulais parler c'est le futur coach je pense que si on savait déjà qui était ton coach en disant on va travailler parce que le mec il va arriver si on sait déjà qui c'est parce qu'on n'a pas d'idée attention on n'a pas d'infos ou quoi que ce soit mais si on sait qui est ton futur entraîneur tu sais déjà que le mec va bosser avec telle personne telle personne il peut déjà dire peut-être appuyez-vous sur lui en fin de l'année prochaine tout ça là le problème c'est que si on le sait pas c'est compliqué moi je serais d'avis de dire bien sûr il y a des mecs qui méritent plus de jouer ou de jouer beaucoup moins actuellement on pense à Lesmélou à Schneiderlin peut-être à d'autres et pourquoi pas mettre des Turam des Trouillers on les a cités X fois mais tu te dis est-ce que ça peut être pire que ce qu'on voit là franchement c'est compliqué qu'il soit pas bon mais au moins mais au moins oui tu prends des joueurs l'année prochaine et tu fais tourner l'effectif et peut-être que ça va piquer les deux joueurs que tu as cités précédemment au vif tu vois que ça fera au moins installer une sorte de concurrence t'as bien vu Schneiderlin il a été mis sur le banc il est sorti dans la presse il était tout vénère il est revenu sur le terrain il a balancé trois tacles bon pas de chance ça a duré deux matchs et demi mais ouais tu te dis pourquoi pas et derrière voilà Bambou tu sais qu'il y a un temps d'adaptation il a joué pas mal de matchs cette saison est-ce qu'il est obligé de jouer tous les matchs qui restent ou est-ce que tu peux un peu faire tourner bon là c'est vrai que Todibo-Saliba ça a l'air d'être grandement installé et je ne suis pas persuadé que si tu n'as pas eu ce match là tu le gagnais et qu'on n'avait pas le même discours aujourd'hui mais bon c'est révélateur du manque de profondeur de cet effectif et tu ne se serres pas du manque de profondeur de cet effectif pour faire jouer tes jeunes je pense que Todibo déjà le grand pont il ne le prend pas plutôt il envoie le cou dans les dents au lorienté est-ce qu'il y a pénalty plutôt qu'il passe voilà et surtout que tu peux t'autoriser à faire des fautes comme ça parce qu'il n'y a pas de gros tireurs de coufran du côté de lorient tu peux prendre un coufran en pleine lulu c'est toujours moins honteux que le rush de 80 mètres ça reste un but quand même oui bien sûr ça te met de la merde dans le fond parce que là il ne faut pas calculer comme ça il faut calculer comptable les gars toi tu dis que ce n'est pas moi quand tu vois un match comme lorient franchement alors je ne l'étais pas du tout mais pas que je suis pessimiste mais je me dis tout peut arriver après là bon alors bien sûr Nantes a tapé Paris le truc improbable aussi donc ça relance un petit peu mais bon tu es à 3 points de la 16ème place si je ne dis pas de bêtises donc voilà il y a encore deux journées de ça dans une émission avec Sky on disait on est plus proche de la 8ème que de la 18ème ou que de la 17ème place donc pourquoi pas regarder devant ouais ouais mais c'est toujours le cas tu es à 5 points de la 8ème place et tu es à 6 points de la 18ème donc ouais mais quand tu commences à bien jouer comme ils ont pu enfin bien jouer c'est un des grands mots comme ils ont pu faire sur les quelques matchs là début fin février début mars tu peux te dire oui on peut regarder un peu plus haut là il faudrait mieux peut-être un peu regarder aussi un peu derrière parce que quand tu te fais alors que Laurien est une très belle équipe mais attention tu as des équipes derrière Nîmes qui fait match nul contre Montpellier tu as des équipes derrière qui poussent quand même même si c'est pas même si ça pousse pas beaucoup ça met une sorte de pression et le problème c'est que les joueurs n'aiment pas cette pression là ils n'aiment pas la pression tout court voilà comme tu as dit attention parce que là j'ai le classement sous les yeux du coup tu es à 10 points donc c'est que tu peux te dire c'est énorme 10 points de la 19ème place sachant que les derniers enfin les avant derniers ils ont 26 points tu vois mais ça peut aller très très vite aussi je veux dire attention des mecs qui veulent pas caler je veux dire Nantes qui va taper Paris Lorient qui joue contre nous et qui fait un bon match donc tu te dis peut-être que ça mérite pas de caler on sait les valeurs nimoises qui vont aller à la guerre jusqu'au bout donc il faudra pas non plus 9 matchs c'est 27 points donc il peut se passer encore beaucoup de choses il va falloir quand même t'assurer assurer de se mettre parce que clairement regardez en avant moi perso je regarde plus parce que quand tu joues comme ça tu mérites absolument rien c'est même pas je dirais un coup de bol comme on a eu l'année dernière on l'aura pas deux fois dans l'année mais voilà finissons vite la saison prenons les points qu'il y a à prendre on va parler du prochain match à la fin de l'émission mais ça sera sûrement pas là pour les points selon moi mais prenons des points là où il faut les prendre vite qu'on atteigne on va dire cette barre des 40 points je pense qu'avec 40 points tu descendras pas et qu'on passe à autre chose clairement vite qu'elle soit finie cette saison et qu'on souffle tous je pense que ça nous fera du bien sachant qu'avant de passer au prochain match contre Marseille et du coup de te laisser finir sur l'Orient et peut-être commencer sur Marseille Brice c'est quand même le Brice Ico on joue quand même dans les 9 matchs 5 équipes qui sont derrière nous au classement sachant qu'il n'y en a pas beaucoup derrière nous des équipes il faut quand même je voudrais vraiment que tu perdes ces 5 matchs parce que du coup même en faisant match nul tu les tiens à distance et tu arrives rapidement aux 40 points avec quelques matchs nuls aussi donc bon tant que mathématiquement c'est pas fait on sera inquiet bien sûr mais tu vas jouer Nantes après le match face à Marseille au retour de la trêve internationale tu t'enchaînes Nantes Reims et Dijon tu vois déjà le 19ème le 13ème et le 20ème donc tu te dis bon avec un peu de chance si tu gagnes face à Dijon et que tu fais match nul face aux deux autres en fait t'as passé tes 40 points déjà oui non mais après là actuellement on était plus inquiet il y a quelques matchs où il restait vraiment des journées et où ça s'approchait vraiment dangereusement derrière que maintenant mais mais il faut faire attention voilà on regarde on regarde pas derrière mais quand même on jette un petit coup d'oeil dans le rétroviseur voir ce qu'il se passe derrière parce que quand t'as des je veux dire ils regardent les dingueries je reparle de Nantes mais Nantes qui va taper Paris je veux dire c'est quand même improbable donc tu te dis s'il faut encore un coup comme ça le match je l'ai survolé le match je vais être franc je l'ai survolé mais du peu que j'ai vu c'était lunaire c'était un match hors du temps Paris nous fait des Paris il y a beaucoup de matchs hors du temps tu vois mais là pareil c'était très bizarre le match donc voilà mais ils ont eu ils ont eu la chance de dire vas-y on va aller prendre des 3 points ils l'ont fait très bien pour eux ils arrivent avec peut-être plus de ils ont fait tomber l'ogre parisien ils arrivent peut-être plus avec de couilles que Nice Nice contre le match nul contre l'Orient pareil pour Marseille c'était pas très dur d'en avoir plus que nous ouais 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 mais bon tu sais je veux dire à un moment donné t'as quand même des joueurs qui normalement doivent sortir la boîte à claque et y aller mais du coup Marseille parce que c'est quand même mon réel c'est le principal voilà la 30ème journée de Nice qui reçoit qui reçoit Marseille à la Lens-Riviera donc en espérant de ne pas perdre le 5ème derby de la saison après les 3 défaites face à Monaco et le match allé au Vélodrome un 0 sur 5 ça ferait mal au cul quand même on peut le dire ça ferait quand même très mal au cul indépendamment même de la rivalité Nice-Marseille là moi j'en suis plus à une question de revanche déjà une question de figure même le bon honneur déjà c'est trop un match nul 0-0 périlleux je le prends de suite première question on va dire à Brice c'est effet Sampaoli ou pas du coup ça va nous rouler dessus selon toi t'as vu les premiers matchs j'ai des potes qui eux bossent à la commanderie et qui m'ont balancé quelques le podcast ou le centre d'entraînement le centre d'entraînement le centre d'entraînement c'est un petit promo du coup c'est ça petit promo pour c'est les petits frères c'est la famille de Spock c'est la famille ouais voilà mais ça bosse ça bosse et d'ailleurs il y a un ancien Usoi qui fait partie de l'histoire Pancho ça fait plaisir pour lui c'est bien pour lui je trouve ouais ouais qui était avec les U19 qui traduit qui traduit à la fois du coup l'espagnol et les hurlements ce qui est quand même assez c'est ça il traduit les insultes il traduit tout on parlait on parlait beaucoup de Diga mais apparemment Pancho c'est un grand fêlé aussi lui c'est un grand malade c'est moi j'adore j'adorais ce mec Anis quoi qu'il arrive donc je pense que c'est vraiment je me rappelle de lui quand même le gars petite anecdote mais le mec il arrive au centre d'entraînement en 205 quand même faut quand même se rendre compte où on était 205 GTI ok 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 c'était ok c'était le début des années 2000 et tout machin il n'y avait pas autant de monnaie que maintenant mais le mec il arrive au centre d'entraînement en 205 quand même voilà donc écoute mais voilà mais grand mec quand même très grand mec grand mec et tout et le truc c'est que ça ça bosse c'est intensif c'est à dire que le club mec qu'on a eu là entre la fin Garcia et le côté AVB là vous êtes mes meilleurs amis les joueurs tout ça et tout et on sera cool douce et tout ça c'est terminé les gars les mecs ils bossent au taquet et puis il va falloir il va falloir vraiment se méfier parce qu'il met beaucoup d'intensité surtout sur les ailes énormément Nagatomo je ne dis pas qu'il a été ressuscité mais il fait vraiment des bons matchs c'est Thauvin c'est Thauvin non qui a été un peu ressuscité non ? un peu Thauvin Thauvin lui a été totalement ressuscité il a connu une saison compliquée sur le plan personnel avec les blessures et tout ça donc il revient aussi il est remonté voilà il nous a surtout bien cassé les couilles avec son contrat parce que le mec il veut 450 000 euros alors qu'il franchement s'il vaut deux tickets resto c'est le bout du monde le gars ça c'est pas fini mais bon et ça c'est pas fini avec un entier il se voit d'ailleurs comme agent parce que c'est série drôle oui c'est vrai il a pu le boucher comme agent il a bien bouché comme agent on déconneit c'est vrai à l'époque grande époque de son transfert du LOSC vers le web pour nous donner un peu d'espoir quand même tu dis beaucoup d'intensité on a pu voir sur les derniers matchs que du coup physiquement ça pêchait par moment parce que forcément les joueurs pas habitués à mettre cette intensité là donc est-ce qu'il va y avoir des temps faibles sur lesquels l'OGC Nice va pouvoir essayer de jouer et de profiter je pense que les temps faibles franchement il y en aura effectivement mais pas beaucoup parce que derrière t'as quand même des cuisances qui peuvent rentrer qui ont quand même un coffre de jeu assez monstrueux tu peux avoir des papgei quand il est rentré là à la mi-temps c'est lui qui a rééquilibré tout le milieu donc il a fait 45 minutes au top donc il y a quand même des armes même s'il va y avoir des temps faibles il y a quand même des armes pour venir combler ce temps faible le plus pour moi la plus grosse comment dire vraiment faiblesse c'est la défense la défense centrale pour moi DCC je crois que son transfert avorté à Liverpool il est encore dans la tête et le mec il n'est plus du tout là vraiment ce qui est dommage parce que c'est vraiment un joueur qui a une relance extraordinaire je trouve pour un défenseur mais il n'est plus du tout là donc ça peut-être que c'est le petit point faible c'était lui déjà qui faut tifle sur le but de Guiri pour le match aller qui avait été reporté c'est lui qui est vraiment le plus le point faible c'est vraiment lui le milieu de terrain il est bon ça tombe bien ça tombe bien le nôtre aussi ça tourne si tu regardes Camara Pape Gueye Camara Pape Gueye franchement ça tourne c'est super beau enfin super bon c'est super beau avoir joué même et bon par contre en attaque bon certes il y a Milik mais moi Pape Gueye ça n'est pas rien ouais mais autant ok on a Milik c'est bien beau mais il faudrait que lui filait des ballons quand même alors certes il y a Thauvin Pape Gueye ça me fait chier de le dire mais Pape Gueye commence 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 vraiment à mettre un peu plus d'intensité à être un peu plus tranchant c'est que le début par contre t'as un Louis-Sendriquet qui arrive en feu mon petit crack qui arrive vraiment en feu donc tu vois même s'il y aura des temps faibles eux ils ont quand même une expérience et c'est con à dire mais ils ont une expérience de la Ligue des Champions malgré tout qui fait que de la Ligue des Champions même si on a fait 0 points ou quoi mais l'intensité des matchs ils ont commu ça sur 6 matchs et t'as l'impression qu'aujourd'hui ils arrivent à retranscrire ça certains joueurs je parlais donc ça va être ça va être un beau match pour Marseille par contre pour Nice je suis désolé les gars mais le froid pas nous non plus on n'y croit pas vous savez comme je suis et que je me suis pris d'amitié pour les Missois et pour le GC Nice etc et tout mais là je suis désolé mais je le pire le pire c'est que Marseille Marseille roule sur les sur les deux matchs qui ont été joués on roule sur les deux autres sur les deux autres équipes en fin de match tout est arrivé en fin de match c'est à dire que les mecs ils créent à un moment donné ils déstabilisent à mort à mort à mort et dès qu'eux ils s'entendent tant que faible de l'autre côté bam ça frappe il va falloir mettre de l'intensité et on en met on en met très très peu donc voilà on en est incapable voilà c'est ça le match a été décalé rendez-vous samedi à 17h sur Canal+, désormais mais voilà de quoi vous avez fait le vendredi soir de répit du coup pour essayer de passer un bon week-end chers amis Brice écoute avant de conclure cette émission si jamais il y a but de Dolberg est-ce que tu peux nous faire un petit pari fou franchement pas du tout je n'assume pas je n'assume absolument pas d'accord ok on trouvera le moyen de t'humilier publiquement si Dolberg on fera ça on fera ça on fera un tweet voilà on fera un tweet il y a but de Dolberg comment est-ce qu'on humilie Brice à la prochaine émission très bien mais le pire le pire c'est que tu vois avec un mec comme Galeta Tcha qui est un peu en dedans un mec comme Alvaro qui est bon mais pour moi est un peu surcoté c'est mon point de vue voilà un mec comme Dolberg qui le pire dans tout ça je le déteste parce qu'il a du talent mais le mec ça me bat les couilles complet c'est que un mec comme lui comme Dolberg en forme mais putain il te met la défense de Marseille dans la petite poche carrément vraiment espérons ouais mais il fera rien il va visiter le salle de l'Ordre arrête arrête évidemment qu'est-ce qu'il a fait là il a rien fait il faut arrêter il va se rattraper il va marquer dernier but de Dolberg oui dans une autre équipe cet été il va être transféré il se rattrapera dans une autre équipe on rappelle que le dernier but de Dolberg avec Nice c'était en octobre contre Lille ça commence à faire longtemps on espère qu'on trouvera le chemin défilé d'ici la fin de saison petite info impromptue qui est tombée pendant l'enregistrement de l'émission c'est le retour de Ronny Lopez à l'entraînement collectif donc il sera candidat éventuellement pour une place dans le groupe très certainement mais éventuellement titulaire face à Marseille on sait que c'est vraiment le chénon manquant d'Adrien Ourser on l'a lu dans Nice Matin cette semaine ils disent vraiment que c'est un peu ce qui manque côté droit pour rééquilibrer cette attaque et c'est vrai que tu te dis une attaque Guiri-Dolberg-Roni-Lopez il y en a au moins deux des trois qui ont pu nous décevoir cette saison mais ça t'inspire déjà un peu plus confiance qu'avec Camara ou Miziane devant même si encore une fois ne disons pas trop de mal de Miziane lui au moins a réussi à marquer face à l'Ogre Lorient voilà messieurs merci beaucoup de m'avoir accompagné on va clôturer avant de finir ça pour cette semaine on va voir ce qu'on vous réserve pour la suite de la semaine on vous en dit pas plus on va défoncer au chien il n'y a plus de chance ou alors faites une émission sans moi on ne touche pas on ne touche pas Adrien vous allez vous réveiller avec une notification je vais faire un podcast tout seul où je vais détruire avec Pepito et Hubert on va détruire ton petit Ursula mais on va lui rouler dessus écoute j'écoutais ça avant-ti Patrick Vieira ça va s'appeler avant-ti avant-ti invité spécial Patrick Vieira t'es qu'il a oh putain c'est bon à faire mais avant que ce magnifique projet ne prenne corps on vous donne rendez-vous pour la trêve internationale avec une libre antenne on va essayer également de faire un petit numéro historique on n'a pas encore choisi la saison sur laquelle on avait envie de parler peut-être qu'on fera un sondage directement comme ça on se dédouane de toute responsabilité ce qui nous va bien nous aussi nous sommes niçois et supporteurs de l'OGC Nice donc on aime bien fuir les responsabilités voilà et puis d'ici là vous nous retrouvez sur nos comptes Twitter respectifs sur le compte Nissa Avanti et puis voilà écoutez le reste de la famille Sports Content cette semaine et pendant la trêve en attendant le retour de notre émission messieurs merci beaucoup bonne semaine à vous bon futur week-end confiné probablement et probablement week-end de défaite et d'ici là Nissa Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501